Salut Adil, les championnats d'Europe sont passés en bleu-violette, qu'est-ce que tu as pensé du niveau général de cette année sur ces deux couleurs de ceinture ? Le violet, par rapport aux années précédentes, je trouve que chacun de nos niveaux augmente. Ceux qui vont gagner Lisbonne en bleu et en violette, généralement, vont être professionnellement. Ce sont des personnes qui vont se retrouver à temps plein, qui vont avoir une bonne stratégie, qui vont se marquer avec leur cœur. Et je pense que c'est ça la recette pour les gars de Lisbonne. Ce n'est pas encore mon cas, et c'est mon mode. À ce niveau-là, ça ne va pas gagner tant qu'il n'y a qu'avec le jujitsu. Mais il faut sur le cœur, sur le mental, il faut la stratégie, et au niveau en bleu-violette, il commence à vraiment s'approche au niveau marbre, je ne dirais pas noir, parce qu'il n'y a pas une expérience. En bleu-violette, c'est vraiment compliqué. Moi, un champion en bleu, très bien étagéré, le champion en violette, selon moi. Et les côtés, tous les cas sont présents, les côtés physiques. Quand on voit un groupe comme les Gribarie Project, qui en bleu-violette, avec 19 athlètes, ils récolnent 11 médailles. Ils ont 7 en A sur le soutien de Sombron. Il n'y a pas de secret, on voit tous leurs stories chaque jour. Coésion de l'équipe, entraînement, cadré, préparation physique, nutrition, préparation mentale, etc. Et je pense que c'est ça de mon groupe et secret, le groupe est dingue, chaque année. Oui, merci à Djil. Oui, merci à Djil. Merci à Djil.